Bonjour tout le monde, donc je voulais commencer le podcast un peu différent aujourd'hui. Je voulais dédier ce podcast à mon ami qui est décédé il y a quelques jours, M. Suja, mon ami, mon frère, qui va me manquer beaucoup. Et je voulais spécialement dédier celui-ci parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose dans le film qui m'a vraiment fait penser à lui et à la situation. Je ne l'ai pas dit à P.A. parce que je ne voulais pas le rendre mal à l'aise, mais il y a un bout dans le film où le personnage de Trammy parle au personnage principal, Willy, et il dit « Quand est-ce que tu vas venir? » « Je viendrai au printemps quand ça se calme. » Je voulais en parler parce que je trouve que c'est important de tenir ses promesses. On a toujours cette espèce de thème-là de « Ah, je vais venir, quand ce sera l'été, on se verra. » Ça nous arrive souvent de ne pas tenir ses promesses-là. C'est vraiment dédié à la va vite. Comme ce qui s'est passé avec mon ami, on va se dire « J'ai dit l'affaire de « Ah, on va se voir à un moment donné. » Mais je n'aurai plus de chance-là. Je vous dirais, malgré la pandémie, malgré tout ce qui se passe, même si on ne peut pas se voir, skypez vos amis. Vous ne savez jamais ce qui va se passer. Dites-vous que c'est un peu plate de finir votre relation avec votre ami en vous disant « À la prochaine. » Puis la prochaine, elle n'arrive jamais. Fait que c'est ça que je voulais dire. Désolé pour le bummer. Écoute, Suja, je t'aime. Tu vas toujours être dans mon cœur. Et je dédie ce podcast-là pour toi. Bonne écoute. Donc, bienvenue à tous, mesdames et messieurs, amis et ennemis. Nous voici ensemble, de loin, notre deuxième podcast à distance. J'ai un invité extrêmement spécial aujourd'hui. C'est M. P.A. Mayotte. P.A. Vas-y. Salut. Hello, hello. Hello, ça va bien? Ça va, toi? C'est une grosse introduction, ça. Il y a comme un plateau. Merci. Tout le monde, il pense que j'introduise le monde comme un MC de boxe, genre quelque chose de même. Oui, il me fallait-tu une toune pour que je rentre? Donc, on va parler d'un film que, c'est ça, un film que P.A. a choisi. Parce que dans la série à distance, c'est plus moi qui impose les films au monde. C'est le monde qui m'impose leurs films. Fait que P.A. m'a imposé un très bon film. Puis, j'aimerais ça, avant même qu'on en parle, que tu t'introduises, toi, M. P.A. Pour les deux, trois personnes dans le monde brascol qui ne te connaissent pas. Ceux qui ne savent pas, P.A. il vient d'où? Mais je pense que les gens du M. Brascol vont peut-être m'apprendre un peu plus. Je vais m'introduire d'une façon un peu différente. Je suis maintenant représentant pour RALBOC, une compagnie que j'ai, une microbrasserie que j'ai découvert il y a plus de cinq ans maintenant parce que j'étais gérant au biérologue avant. Donc, c'est devenu des amis à la longue. Et maintenant, je travaille pour eux, je représente leurs produits. Mais avant tout ça, j'ai été gérant de salles de cinéma. Le cinéma a été une de mes passions. Donc, je suis extrêmement content d'être là et jaser des films avec toi. C'est ça, P.A. Pour moi, tu m'as dit que tu faisais un podcast un jour de cinéma et bière en même temps qu'on jase de films. C'est genre l'autre côté de P.A. qui arrive moins souvent dans le monde brascol quand je jase avec les gens parce qu'on parle tellement de tout. De tout, mais il y a une couple de personnes qui aiment ça, le cinéma, là-dedans. Ça fait que peut-être que ça peut les éveiller et faire comme « Hey, on va venir chanter avec nous autres. » Oui, oui, mais tu sais, il y a bien des références. Des fois, tu vas avoir des bières qui vont faire comme des références. Tu sais, mettons, moi, je pense juste à l'Île-de-Garde qui ont leur burger Double Royale with Cheese. Ben oui, ben oui. Moi, je pense à la Vanguard. Tu me dis ça, je pense à la Vanguard et à la Mr. Brown dans Reservoir Dogs. Ben oui. C'est dans mes films top. Puis en plus, il a fait partie de ceux que j'ai eu de la misère à dire les quelques choisis. Je t'en ai nommé comme deux, mais il fait partie de pas mal mon top 5. D'un Tarantino, là, c'est un de mes préférés. Ouais, ben Reservoir Dogs, on croit le couvrir bientôt. Puis faire une petite dégustation de réservoir. La micro réservoir. Ça va être réservoir avec Reservoir Dogs. Ah, j'aime ça. J'ai hâte de l'écouter. J'ai vraiment hâte de l'écouter. Moi, j'ai vraiment hâte de goûter la bière que t'as amenée, que t'as choisie, en fait. Donc, on voulait des bières qui vont représenter un peu, parce que moi, je suis bien quétaine comme ça. J'aime ça les bières qui fit avec les films qu'on regarde. Puis moi, j'ai dit à PA, j'ai dit, PA, il y a tellement de Budweiser dans ce film-là. Le classement produit est l'enfer. Des fois, je voulais te le montrer à un moment donné, t'sais, il est au bord à un moment donné, vers la fin du film. Et je te jure, sa bouteille, l'étiquette n'est pas en vue vers la caméra. Puis il tourne pour que le Budweiser... Ah ouais? Puis j'ai dit, bois-tu une Bud? Puis il a dit, non, 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 non. Non, non, bois pas une Bud. Non, j'irais pas acheter une Bud pour ça. Mais en fait, de tous les films que tu m'as donnés, t'sais, j'aimais Chasing Amy, j'aimais plein de films. Puis j'ai choisi le film Beautiful Girls. Cet film-là, il est très... Il y a de tout là-dedans. Mais là, tu m'as fait remarquer que oui, il va falloir que je le réécoute, puis j'en regarde tous les placements de produits de Bud. T'sais, j'en ai vu ça. Non, c'est l'enfer. C'est comme un placement. Je pense qu'il y avait, dans le contrat, ils ont dit, il faut voir le Sing Bud une fois aux 10-15 minutes. Parce que, soit qu'ils en boivent, soit qu'il y a un effigie lumineux dans un endroit où est-ce qu'ils vont, dans un bar, ou ça va de même. Mais non, il y a du Budweiser à côté dans ce film-là. Bien, ça peut fêter. Sûrement qu'ils ont dû avoir un gros budget qui a rapport avec, mais avec l'histoire du film, je pense que ça peut facilement fêter avec les... Tu sais, la botte, je veux dire, tu commences toujours à boire de la bière. Tu sais, Aster, Aster, en échancant, on peut boire de la bière en microbrancée, je dis Aster, on, mais pas on, parce que j'ai fait mon éducation avant ça. Mais je disais, quand tu fais ton éducation d'alcool, là, une couple d'années, imagine surtout aux États-Unis, bien là, eux autres, tu fais de la botte, c'est la bière qu'il y a partout. Tu commences à boire ça avant de vouloir découvrir d'autres meilleurs goûts, plus avancés, où ton palais se développe. Fait que c'est sûr que, bien oui, la botte. Mais non, je voulais pas une botte, je voulais, je voulais en plus de parler un peu de ralbox, c'est-tu ça que t'as amené, style de ralbox? Oui, oui, c'est ça, c'est la Pilsner Check. La Pilsner Check pour faire un petit clin d'œil à cette botte de Beautiful Girls. Mais c'est la bière, le temps d'une pinte. C'est une collabore avec le temps d'une pinte, parce que, bien vite dit, sans rentrer trop dans les détails, le procédé pour faire une lager, surtout une Pilsner Check, c'est qu'il y a de la décoction. Puis, il y a pas toutes les brasseries au Québec qui ont un système pour faire de la décoction. C'est comme un double bouillage de grains, vite dit, là. Puis, ça va rendre le grain plus présent, ça va aller jouer sur plein d'autres saveurs. Mais le temps d'une pinte ont un système comme ça, ralbox a un système comme ça. On s'entend même broudin, on en a un. Mais bref, les gars, quand ils ont fait, « Hey, la terre d'une pinte, il y a ça. » On va faire une collabore. On va faire une Pilsner Check, puis on va se gâter. On la laisse fermenter longtemps, puis on se gâte. Puis, ça a donné, pour moi, je pense, une des meilleures bières qu'il y a eu cet été. Tu sais, c'est débile. Moi, j'ai pensé à... Oui. Côte à côte, on se fait ça. Ah, c'est des beaux sons, ça. Puis, moi, je le fais devant le micro, puis le monde capote. Du ASMR. Ils capotent où ils ont envie de pipi pendant deux secondes. Oui, exact. Mais non, on devrait considérer ça, c'est comme une version fancy de ce que les gars, ils boivent à journée longue dans le film. Exact. Exact. Mais écoute, tout le temps, journée longue, ils en ont tout le temps. Ah, tout le temps. Bien, on se goûte ça. Un cheers, let's go. Bien sûr. Santé, mon cher. Santé. Ah, cette bière, elle sent... Ah, tu sens le grain. Hum-hum. Tu sens le... Ah, tu... Ah, wow. Ah. Ah, wow. OK, bon, j'ai passé à côté de quelque chose cet été. Hum. J'ai passé à côté. Bien là, écoute, on va retravailler d'autres choses. Ah. Je pense qu'on est déjà en train de parler, tu sais, on a notre monsieur-madame qui est une coach, une coach, ça prend un peu moins de temps à faire, fait qu'elle va sortir un peu plus souvent, je te dirais, c'est notre classique, là, blonde de soif, mais quand on veut lageriser, là, on va avoir, on a des, je pense, une nouvelle cuve qui rentre bientôt chez Ralbok, fait qu'on va pouvoir avoir une cuve qu'on peut peut-être utiliser sur du lagering, comme ça, là. OK. Non, mais c'est ça, il y a une petite amertume, mais juste un petit peu, là. Exact, exact, c'est tout doux. C'est tout doux. Comme une bonne pilsner, un peu, un peu, le petit côté gazon, le petit côté frais, le petit côté, ah non, c'est... C'est super, bon. Bien le soir, pilsner check. Oui. Trouvez ça, il en reste encore quelques peu ici, là, mais c'est une grosse canette, elle est juste toute jaune, puis il écrit Ralbok en noir. Hum hum. Voilà. Donc, parfait, belle introduction à l'heure, bien je vais faire une petite introduction au film aussi, parce qu'on n'arrête pas de parler des personnages, là, il faut introduire les beaux petits personnages. Vas-y, vas-y. Donc, c'est un film qui suit des heureux bambins dans un petit... dans une petite ville des États-Unis. Je pense qu'il disait comme plus comme dans le style East Coast, je pense. Ouais, ouais. Je ne sais plus quelle ville, mais ouais. Même si, sur le poster, puis sur toute la promotion, c'est toujours l'acteur Matt Dillon qui ressort, qui n'est même pas le personnage principal. Fait que pour moi, c'est le plus gros nom qu'il avait. Ouais. Qui, lui, joue le stéréotype un peu du roi du lycée qui est un petit peu délavé dans sa trentaine. Puis, mais le film suit un petit peu plus le personnage de Willie, qui est joué par Timothy Hutton, qui est un artiste, un pianiste, donc qui est allé dans le Big Apple à New York et a un petit peu de la misère avec son succès, là. Puis, c'est un petit peu lui qui retourne au bercail pour, tu sais, la... encore là, le petit cliché de comment on fait notre réunion de secondaire, tu sais. Mais ça, ça le met un peu comme aussi dans son petit mid-life crisis. Ben, tu sais, j'imagine aussi que la plupart des artistes, on a comme notre crisis de, je pars-tu mon art ou je me trouve une job. Puis là, lui, ce qui l'attend, c'est une job de vendeur. Puis, tout le monde autour de lui, il dit, c'est pas toi ça, être un vendeur. C'est pas toi du tout. Mais c'est ça. C'est essayer de, comme, savoir si... Puis même lui, d'un point de vue, autant, je dirais, autant d'un point de vue comme plus professionnel, mais aussi d'un point de vue amoureux, tu sais, émotionnel, il se questionne sur est-ce qu'il va s'arrouer, est-ce qu'il va se placer, puis dire, est-ce que je me lance ou est-ce que je, tu sais, je me redonne une autre chance, qu'est-ce que que je fais. Fait que c'est un film qui aime vraiment, qui aime sur l'exploration, moi, je trouve beaucoup de, tu sais, l'identité, puis même, on parle aussi beaucoup des normes de genre aussi, là, tu sais, il y a beaucoup d'explications sur c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, tu sais, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi des vrais hommes, c'est quoi des vraies femmes, puis tout ça, on a des belles explorations. Tu m'as donné comme deux films qui exploraient beaucoup les genres. Oui, c'est, bien, la recherche de soi, je veux dire. Oui, aussi, beaucoup, oui, parce que, oui, tu m'avais proposé Chasing Amy aussi, qui était très bon, mais j'ai dit, à l'heure, j'ai dit, il y a neigé hier, puis les gars, c'est des pelleteux de neige, fait que ça va fêter. Bien oui, oui, c'est vrai que le thème est un peu plus au froid, mais comme, tu sais, autant il y a des scènes qui sont en train de pêcher sur la glace, puis ça fait vraiment comme un peu plus froid comme ambiance, mais sinon, t'as aussi le, tu sais, une belle journée d'hiver, là, il y a le soleil qui est là, puis tu, t'as la neige, mais t'as aussi cette chaleur-là, quand le soleil est juste parfait, puis je pense que t'as des deux, t'as les deux extrêmes dans ce film-là, puis ça aide à jouer sur le ton, sur où les personnages s'en vont, sur des questionnements que, bien, le personnage de Timothy Hutton, il vit. Moi, c'est un des personnages que, je ne sais pas pourquoi, pourquoi ce film-là, j'ai dit, hey man, j'ai tu, je me suis tué, sûrement, mon inconscience est peut-être attachée à ce personnage-là, parce qu'on se remet souvent en question, fait que je pense que c'est de là que part ce film-là, puis toutes les quêtes qui sont un peu, c'est un peu plus stéréotypé, je te dirais, là, je pense que ce film-là, il est plus, il est plus, tu sais, il est plus gras, tu sais, tu ne vas pas rentrer dans toutes les finesses qu'on vit de nos jours, à savoir toutes les nuances d'une personne ou de l'autre, là, si tu l'écoutes, c'est vraiment, c'est sûr que c'est un film qui date de, quoi, de 94? 96, c'est 96. C'est, c'est, il y a quand même des, tu sais, il ne rentre pas dans, je ne pense pas qu'il rentre dans les préjugés, mais il explique beaucoup de choses, il veut mettre à terre bien des idées, des concepts. Moi, je te dirais, comme, beaucoup que dans mes cours de cinéma, on disait souvent, tu sais, aujourd'hui, maintenant, il y a comme une espèce de retour à blâmer le cliché comme étant quelque chose de horrible, tu sais, mais mon professeur, il disait, tu sais, le cliché, quand tu regardes une oeuvre, un film, un long métrage, tu as deux heures pour explorer quelque chose, explorer une idée, explorer une histoire, explorer un concept, tu sais. Il dit, souvent, le cliché n'est pas complètement mauvais parce que c'est une espèce de cadre familier que tu n'as pas besoin de donner beaucoup de temps et d'explication. le téléspectateur est assez brillant pour Pécop sur les affaires comme, ah, OK, lui, c'est le, tu sais, comme on disait, ah, lui, c'est l'artiste qui se questionne, ah, lui, c'est, tu sais, lui, c'est le petit jock du lycée, elle, c'est la petite reine du lycée qui est rendue avec trois enfants puis qui, tu sais, qui se questionne sur c'est quoi qui va l'attendre. Tu sais, fait que c'est toutes des choses, tu sais, qui peuvent faciliter ta façon de dire ton point. Parce que tu en as… Ben, dans ce film-là, tu en as plein, oui, tu en as plein, tu as tous les clichés, tu as tous les… Oh, oui. Ah, oui, tu as toutes, de bord, tu as toutes bien faciles puis… Hé, t'en as, t'as la jeune fille qui tombe amoureuse du petit, tu sais, du beau jock qui est trop vieux pour elle. Tu sais, tu as encore là, tu sais, tu as la jeune fille, tu sais, qui aime le beau genre rebelle, tu sais, artiste, là, un peu, là, avec Natalie Portman, même si, tu sais, il y a une espèce d'affaire qui se fait. Tu sais, tu as la belle étrangère aussi qui vient d'un… qui vient pas d'NYC, là, qui vient de Chicago, fait que c'est un petit peu plus rough, là, tu sais, cette fille-là a plus de… Ouais, c'est un beau petit rôle aussi, là, c'est un petit rôle joué par Roma Thurman, en plus, là. Si, Monac, quel personnage! Elle l'a. Ah oui. Elle l'a, en deux temps, trois mouvements, elle replace les pendules à l'ordre. Bien, c'est pour ça que je te dis, ce film-là, excuse-moi, je reviens encore sur Timothy, là, mais Timothy, je trouve qu'il a parfaitement ce rôle-là puis j'ai comme l'impression qu'il vivait lui-même peut-être cette crise-là pendant qu'il faisait le film tellement que je l'ai sentie. Tu sais, tu sens comme le gars qui retourne où il veut, mais il veut pas retourner, il veut pas avoir l'air d'un lâche, il veut aller voir, il retourne dans sa famille, qui, tu sais, son frère, là, on sait qui l'acteur qui joue son frère. Ah, je l'ai pas noté, son frère, je l'ai vu un peu comme un personnage secondaire. Ouais, c'est un autre acteur, c'est un autre acteur qu'on connaît à cette heure, je vais te scroller bien vite comme ça, là, c'est David Arquette qui joue le rôle de son frère, si je me trompe pas. Ouais. Puis David Arquette, ben moi, c'est parce que j'ai tout suivi, on suit sa soeur, Rosanna Arquette, lui, qui a joué dans les Scream, puis qui, il est pas marié, il y a un lien avec Courtney Cox que je vois pas dans ma tête, là, mais il y a quelque chose. Ça tombe peut-être marié à un moment donné, je pense. Peut-être, ça se peut. C'est petit, mais tu vois, j'ai un petit côté cinéphile, là. Non, regarde, c'est ça qu'on veut, ici. Fait que toutes ces affaires-là, je tripe tous les acteurs, tu sais, du Michael Rappaport qui est le plus classique new-yorkais avec son accent. Oh, mon Dieu! Le gars, il bouge jamais de chez eux, il représente vraiment le personnage qui joue, qui est le gars qui est pas sorti de chez eux, qui fait ses affaires, lui, il vit dans son confort depuis qu'il était au secondaire, puis il vit, puis tu sais, de recroiser son chum de longue date, il est super content, mais comme il vit dans son palace avec toutes les belles filles, puis en fait, c'est lui, tu sais, il y a des phrases dans le film, mais lui, quand il explique c'est quoi A Beautiful Girl, puis pourquoi, je le dirais pas, parce qu'il faut que les gens écoutent le film, c'est ça qu'on veut, hein? Oui, ben, tu sais, moi, j'ai beaucoup de quotes que j'ai aimé, mais en même temps, moi, je dis toujours au monde que si vous rentrez sur le podcast, puis vous attendez à ce que, genre, on regarde tous les spoilers, là, c'est pas la place. Ici, il faut avoir vu le film. Ici, il faut avoir le film. Fait que tu peux spoiler si tu veux, parce que moi, je trouve que s'il y a des belles affaires qu'on veut explorer, j'ai pas envie de faire comme, ah, ah, j'ai pas envie de le dire, mais il faudrait que tu le regardes, tu sais. Ben, c'est parce qu'il fait le parallèle en disant, tu sais, il y a des gens qui sont un peu, je vais dire, je vais utiliser le mot obscène, tu sais, mais tu sais, mettons, la pornographie et autres qui veulent aller plus loin, puis qui trippent sur des belles filles, la beauté de la femme, puis parallèle au fait qu'il y en a d'autres dans leurs amis qui, eux, vivent une relation, une belle relation, sont mariés avec une fille, etc., puis il dit, tu sais, il dit que tu sois en amour avec quelqu'un où tu vois la beauté de la femme, puis que tu aimes cette beauté-là, les deux te font rêver, les deux t'amènent dans quelque part, fait qu'on dirait qu'il trouve une façon de démontrer que tu peux trouver plusieurs femmes belles sans être comme, tu sais, que c'est une relation que lui vivait avec ses filles, en tout cas, c'est un peu weird, mais j'aime la façon où il la porte, puis après ça, t'as comme le clash avec Rosie O'Donnell, qui a comme un petit rôle, puis qu'elle, à l'inverse, elle comme parle aux deux gars, m'en est dans une boutique, puis elle leur montre genre le penthouse, le playboy, en tout cas le magazine, puis elle fait comme, ça, vous trouvez ça beau? Hein, c'est ça que vous trouvez ça beau? Comme, vous pensez que c'est ça la réalité, comme une fille avec des gros seins qui fait ci, qui fait ça, non, non, c'est pas ça la réalité, la réalité, puis elle a un monologue de quoi, je pense qu'il dure cinq minutes, c'est ça, elle fait le tour du magasin, elle pogne le panier, elle le donne au gars, elle dit, moi j'ai mon speech à donner, je tiens pas mon, je tiens pas mon, voyons, mon panier, je tiens pas mon panier, j'ai pas fini ce que j'ai à dire, je te pitche un magazine sur le chess, c'est eux qui payent, c'est pas moi qui paye, c'est qu'elle arrive pas payer. Exact, il y a tout. Ah ouais. Mais... Tu sais, puis elle close en s'en allant, en faisant comme, ciao boys, comme, get, tu sais, get over yourself, merci, bonjour. Ouais, ouais. Tu sais, mais c'est plein de moments comme ça, puis tu sais, c'est ça, tu sais, le personnage de Timothy Houghton, il se promène partout à travers ça, à travers tous ces clichés-là, puis je pense que c'est important de le représenter, puis c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a les clichés faciles pour que lui puisse naviguer. En fait, moi, c'est lui le personnage principal, les autres, c'est parce que Matt Dillon a peut-être été payé plus cher, ou peut-être qu'il pense que ça attire plus de monde en lui mettant son agent, il a bien négocié le contrôle. Ben, sûrement, tu sais, puis tu mets Nathalie Portman à côté, mais ça m'a fait penser, c'est drôle tantôt que t'as parlé de Nathalie Portman, de son personnage comme étant celle qui tombe en amour avec son voisin, puis tout le cas, en fait, moi, je l'ai toujours vu comme étant, elle est juste là, puis elle fait sa vie, puis c'est lui qui revient, puis qui rêvasse d'un amour en se disant, tu sais, l'innocence de la vie, puis un peu c'est l'idée des rêves, puis qu'il n'y a pas de frontières, parce qu'à un âge, tu sais, étant très jeune, à un moment donné, tu vois que la vie est toute devant toi, puis t'as pas, justement, ces murs-là, ces fondations que tu te mets autour de toi pour la vie, où ça s'en va, puis lui, étant un artiste, en fait, il devait rêver dans sa vie à aller plus loin, jusqu'à temps que là, il se pogne, bang, il y avait des murs sur qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie, puis elle, elle lui permet de voir à travers ces murs-là, puis à travers ce rêve-là, fait que je crois que c'est lui, dans ma tête, c'est lui qui s'amourache de ce rêve-là à travers elle qui permet d'être à l'aise de son rêve d'artiste. C'est ça, je te dirais, oui, qu'il y a une espèce de romantisation, c'est clair que dans le film, il y a une romantisation de l'innocence, puis tu sais, c'est tout du monde dans la trentaine qui, soit ont des obligations, ou soit ils sont sur le bord d'en avoir, fait qu'il y a vraiment, tu sais, un aspect, puis je sens que Nathalie Portman, dans le film, j'aime bien comment tu as dit, c'est comme une projection d'humain, j'ai l'impression qu'elle représente quelqu'un qui est, on dirait que c'est comme s'il parlerait à lui-même plus jeune, tu sais, comme il exprime comme les choses qu'il voudrait se dire à cet âge-là, il veut, tu sais, il veut essayer de briser son innocence, il essaie de dire, tu sais, ah, tu sais, fonds-toi pas d'illusions, tu sais, la vie, ça fait ça, mais il se voit en même temps étant comme super rêveur, comme étant l'artiste qu'il y est, puis il revoit dans sa perspective à elle ces choses-là, fait que ça, moi, peut-être que je pense que, pas que ça le frustre, mais peut-être que ça lui dit comme, merde, on est-tu comme pris à toujours faire le truc cyclique? La même affaire, oui. Bien, tout en cherchant les réponses que lui-même se pose, parce qu'il se met une limite, tu sais, fait que si elle, elle a une réponse qui lui convient, ben à ce moment-là, tu sais, en fait, c'est ça, c'est que tout ça se passe dans sa tête, puis il croise l'autre personnage d'Oma Thurman qui, elle, elle a vraiment comme un personnage, elle, elle est très secondaire, mais elle replace les pendules à l'ordre de tout le monde, parce que elle, c'est comme, c'est la beautiful girl qui passe, puis qui, qui touche un peu avec des doigts de fée à chaque personnage pour leur remettre un peu la réalité en peine de face. Oui, j'aimais comme, moi, j'aimais l'image de comme l'espèce d'ange gardien, un peu qui est comme pas atteignable, mais, puis tu sais que les gens sont comme, comme, complètement estomaqués par sa beauté, sachant qu'elle n'est pas atteignée, tu sais, c'est dit, direct en partant, as-tu un chum, il disait, une fille d'un même, là, c'est née avec un chum, tu sais, je veux dire, c'est ça que le barman, il dit, puis c'est que, ils se font remettre à leur place, mais c'est ça, tu sais, comme une espèce de, puis aussi, comme pour ça que je disais un peu l'ange gardien, une espèce de personnage qui est vraiment comme au-dessus de tout, tu sais, elle voit toujours comme la, elle est comme vraiment très, très, très consciente de tout ce qui se passe autour d'elle, tu sais, une fille, tu sais, avec un, je dirais peut-être dans ce film-là, une fille avec un peu moins d'assurance, n'aurait pas comme commencé à faire ce qu'elle, ce qu'elle faisait avec eux, tu sais, comme les laisser se faire courtiser ou les laisser comme jouer ou les laisser se faire éviter, tu sais, peut-être que certaines femmes auraient eu peur, mais elle, elle sait qu'elle peut sortir, elle peut honner la place, elle peut dire, moi, je sors, je pars, tu sais. Exact, exact, c'est... Puis, c'est... C'est beau, alors. Exact, c'est tellement bien fait, puis il y a tellement de belles scènes, justement, comme la pêche à la glace ou comme quand elle arrive dans le bar, puis que là, t'as comme le... Michael Rappaport qui, lui, fait juste comme, ah ouais, ah ouais, ben moi aussi, je connais la ville d'où tu viens, il fait comme, ah ouais, tu connais la ville d'où je viens, il dit, ouais, je connais genre le stade de football, comme... mais tu connais pas la ville, buddy, mais tu sais. Puis, tu sais, ce film-là, là, c'est des... Vas-y, 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 vas-y. C'est de l'écriture, c'est de l'écriture, incroyable. Ben oui, c'est... en fait, ce film-là, là, je l'écoutais beaucoup quand j'ai travaillé dans un... j'étais gérant d'un club vidéo, puis on mettait souvent des films, mais sur mes chiffres, je mettais tout le temps ce film-là. Fait qu'à la longue, c'est un film qui est devenu pour moi comme une... comme une chanson. C'est-à-dire, je réécoute le trailer, je réécoute le film, puis j'ai les phrases qui viennent toutes l'un après l'autre. Fait que c'est le genre de film que tu pourrais pas écouter en ma compagnie parce que je parlerais tout le long, mais en fait, tout ce que je ferais, c'est citer toutes les lignes. Ah non, mais c'est un... tu sais, parce que je l'ai vu la première fois, puis j'ai fait comme... il y avait une couple de fois où est-ce que j'étais comme... Je faisais back, puis j'étais comme, attends, je veux re-entendre tout ce qui a été dit. Tu sais, comme, j'ai pris en note, voyons, justement, tu sais quoi déjà, excuse, Rappaport. Quand il va faire sa demande en mariage, puis il rentre dans la scène, puis il va péter la gueule à l'amante de son ex-blonde, puis son but dans la scène, c'est, je vais péter la gueule à un gars, puis je vais demander mon ex-blonde en mariage. Puis là, elle, elle lui a donné des lignes comme tellement... tu sais, comme je l'ai noté, elle a dit, c'est seulement quand tu es prête à me perdre que t'es prête à passer ta vie avec moi. Puis il dit, ça sonne un peu comme un acte d'un homme désespéré, tu sais, dans la désespérance, puis lui, il dit, c'est pas comme ça qu'on prend la plupart de nos décisions. Tu sais, que c'est seulement comme au bord de la désespérance que l'on réalise ce qu'on doit avoir. Puis juste ça, j'ai fait comme, tabarnak! C'est rough, là! C'est rough, là, comme, c'est bien pensé, là! Il y a du texte, là! C'est ce qu'ils vivent! Oui, oui, oui! Non, non, il y en a, des one-liners, c'est rough, là, c'est... je sais pas si c'est Ted Demi qui l'a écrit, je sais que celui qui l'a réalisé, je sais pas s'il a joué sur le scénario. Moi, je sais pas. Mais, tu sais, Ted Demi, il avait une belle carrière devant lui, là, il est parti trop jeune, ce réalisateur-là, producteur-là, là. Tu sais, c'est le... il est mort, je pense, à 38 ans. C'est le... c'est le fiole de Jonathan Demi. Fait que si les gens, ils connaissent, tu sais, qui t'écoutent, ils... cinéma, ils font comment? Ah, Demi, Ted Demi, je connais Jonathan Demi. Oui, Jonathan Demi a fait des très gros films. Ted Demi a été celui qui a produit, genre, Blow, avec John Depp. Ça a été comme un de ses gros. Sinon, il a fait... Ah, j'ai un blanc, là, mais... Tu sais, souvent, les réalisateurs, souvent, ils partent avec des vidéoclips. Fait qu'il a fait une couple de vidéoclips aussi, mais... Non, je pense que les one-liners, le cercle social qui s'est construit, je pense... Tu sais, j'avais l'impression que c'était quasiment des chums qui faisaient ce film-là pour l'aider à faire un de ses gros premiers films, admettons, là. Mais le climax, le bout le plus hot pour moi, parce que c'est un film aussi que j'ai adoré, le soundtrack. La musique de ce film-là est vraiment le fun. Tu sais, je l'ai acheté, ce soundtrack-là, une couple de fois, là, que ce soit en vinyle, en CD, ou juste l'avoir sur mon Spotify. Il met... Il y a une toune qui ressort du lot, qui est la scène la plus hotte, qui est le moment où t'as toutes les chums... Pour moi, c'est super important. J'ai toujours aimé avoir des chums autour de moi, puis le rassemblement des chums, j'aime ça dire le mot rassemblement en ces temps de pandémie, de fou, là, mais... Arrête, donne du PTSD à du monde, là, il y a du monde qui ne savent plus c'est quoi, là. Oui, vivre ce moment-là, là, d'être dans un bar, il y en a un qui est au piano, qui joue une toune, puis que tout le monde chante, ok, ça n'arrive pas dans un bar, mais c'est super le fun de voir le lien de tout le monde, puis la toune, c'est Sweet Caroline. Puis depuis, cette toune-là de Sweet Caroline, de Neil Diamond, elle s'est associée, elle s'est greffée avec cette image-là du bar. Pour moi, c'est ça. Ben, moi, ce que j'aime beaucoup, parce que moi, je suis plus jeune, je suis un peu plus jeune que toi, moi, ce que je m'attachais beaucoup à cette image-là, puis juste comme pour rajouter à toi, moi, je ne voyais pas, c'est comme, tu sais, moi, tu dis, ah, c'est un bar, ça n'arrive pas. Moi, je veux juste ça comme étant le gars qui a le plus gros appart dans nos amis, puis il y en a un qui a un instrument, tu sais, où on va chez ses parents, ses parents cool, tu sais, qui nous laissent tous faire un party à la gang, tu sais. OK. Mais moi, moi, ce que je vois dans cette scène-là aussi, c'est encore plus, une autre layer de plus que je trouve qui est encore bien difficile, c'est quand tu vieillis, tu sais, parce que eux, ils passent de l'adolescence à vieillir, puis il y a comme un moment quand tu as comme une vingtaine d'années où est-ce que tu vis ta vie, là, intensément, là, tu es à l'école, tu travailles, tu ne vois personne, puis à un moment donné, tu fais quelque chose, puis, tu sais, tu veux organiser de quoi, puis, ah, ça ne marche jamais, tu sais, il y a toujours comme deux, trois personnes, ils travaillent, ou, ah, il se passe de quoi, je ne peux pas venir, non, non, non. Mais là, tu pognes comme la soirée, là, que tout le monde est là, tu sais, puis tout le monde, ah, lui, il est un bébé, lui, il a une grosse job, tu sais, il fait de l'argent au bout, ah, lui, c'est un artiste, ou whatever, il ne se retrouve pas. C'est juste le fait d'avoir justement ce moment-là de comme, ah, on s'est tous libérés pour, comme, revivre un peu ça, là, c'est un milieu, genre, vraiment, là, de, on est en gang, puis on fait des hosties de conneries, tu sais, comme quand on avait 17 ans, là. Tu es en rassemblement. Mais oui, non, je comprends ce que tu dis, c'est le, c'est d'oublier tes responsabilités présentes pour aller accéder à ce fun-là, comme quand c'était avant. Puis oui, oui, c'est ça, puis, tu sais, c'était plus jeune que moi, mais je tiens à dire que Neil Diamond, ce n'était pas un que j'allais voir, là, c'est plus ma mère qui allait voir Nier Diamond. Moi, j'ai juste apprécié la toune, mais là, pour ne pas tu me rendes plus vieux que ce que je suis. Ah non, mais tu sais, nous autres, même les jeunes, on ne va pas chanter du Justin Bieber, tu sais, on va chanter... Du Sweet Caroline. Ah oui, du Sweet Caroline, du Country Road, Take Me Home. Ben oui. Non, 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 ça, ça n'a pas rapport, là, on ne va pas chanter des tounes qui jouent à 95.9, là. Non, mais il y en a plusieurs, en tout cas, c'est un soundtrack que j'ai bien aimé, qui fit beaucoup avec le film, des petites tounes, des petits riffs qui te reviennent en tête, mais ouais, c'est ça, le plus gros, là, c'est... Tu sais, Beth, la toune de Beth, de Kiss, man, ça aussi, c'est un autre beau moment, là, que tu sais quand t'as part. Puis tu vois aussi, tu sais, comme on revenait encore sur la soundtrack aussi, moi, c'est la deuxième fois que j'ai écouté, j'ai commencé à pick-up sur la soundtrack parce qu'au début, j'étais vraiment plus concentré sur le jeu d'acteur, tu sais, l'écriture, puis, tu sais, un peu le mood, puis tout ça. Puis là, je commençais à pick-up sur des affaires, tu sais, puis la toune, quand Uma Furman a fait sa scène, là, avec Rappaport, là, pour rendre l'autre fille jalouse, c'était... La toune, je pense, je me souviens, le refrain, c'était comme... You'll be, like, not coming back for one day, ou quelque chose de même, genre, or you staying for real. C'était comme, c'était en rapport avec ce qui se passait dans la situation, tu sais, il y avait bien, bien des choix, comme vraiment super bien pensés dans la soundtrack, justement, que je trouvais, que j'ai pick-up, après, j'ai fait comme, hey, c'est bien passé, ça, ça fit, puis c'est bon. Si on choisit les one-liners des chansons pour, justement, fêter que les one-liners qu'il y a dans le film, c'est... Ah non, mais ce film-là, c'est le fun. C'est le genre de film, je trouve que c'est... C'est le genre de film un peu comme... comme Pay It Forward, ou... J'en ai un autre dans la tête, là. Moi, j'avais des grosses vibes de Breakfast Club, j'avais quasiment l'impression que c'était la prequel de Breakfast Club. Pour moi, c'est ce genre de film-là que tu voudrais réécouter quasiment une fois par année, juste pour te recentrer avec toi-même, comme, tu sais, te remettre un peu in the zone, de dire, OK, parce qu'on a tout le temps des questionnements, c'est pas juste quand t'es dans le début de trentaine, à savoir ton âge immature vers ton âge mature, tu sais, je pense qu'on a tout le temps des questionnements, puis je pense que c'est des films de même des classiques qui sont capables de juste être là pour involontairement te faire réfléchir sur certains trucs de la vie, puis ouais, ça a toujours été un des films que j'ai aimés, fait que c'est... voilà, c'est pour ça que... pour ça que je t'ai pitché ça, ce film-là. Non, j'aime ça, j'aime ça, je suis content, maudit, d'avoir découvert ça, puis c'est ça que j'aimerais, comme, peut-être que je vais pitcher ça à Dare, c'est mon, tu sais, mon hot take, là, de Charles, là, je pense que, honnêtement, les trailers avant 2010, ils rendent des films moins excitants qu'ils sont, puis les films après 2010, ils ont l'air plus excitants qu'ils sont. Quand tu regardes des films des années 2015, d'où, hé, ça a l'air insane, tu vas voir le film, c'est que, oh, OK, pis là, des fois, je regarde, justement, des vieilles bandes annonces de films qui datent de, comme, 2005, tu sais, tu regardes la bande annonce de Star Wars épisode 3, ça a l'air plate en maudit comme film, tu sais, c'est du détail. Non, non, c'est sûr, tu regardes les bandes annonces, tu sais, les bandes annonces, ils vont avec les gens, ils vont avec, même les films qu'on regarde aujourd'hui, tu sais, tu regardes un film de, tu regardes un film de Hitchcock, Hitchcock n'aurait pas pu sortir un film aujourd'hui, pis ça aurait pas été le... OK, j'ai mes nuances, je le sais, pis je vais peut-être me faire slasher pour ce que je dis, mais, tu sais, Hitchcock sort un film aujourd'hui, pis, tu sais, comme Birds, je pense que Birds, c'est un classique, tu peux l'écouter n'importe quand, mais je crois qu'il y aurait plus de cutscenes, il y aurait plus de scènes rapprochées avec les oiseaux, il y aurait plus de... il y a beaucoup de séquences qui se joueraient plus rapidement parce que notre oeil est habitué à des séquences rapides, contrairement à avant, où si tu mettais des séquences rapides, ça faisait peur aux gens, les... tu sais, juste d'aller plus loin au début, là, tu l'as sûrement entendu dans tes cours de cinéma, là, mais comme le premier film avec la locomotive qui s'en venait vers l'écran, que là, c'était une perception différente, pis les gens sont sortis du cinéma parce qu'ils... ils capotaient bien trop, là, tu sais, imagine à cette heure, c'est pour ça que les... c'est pour ça que les bandes-annonces, ils ont pas le choix d'être plus rapides, pis ils te montrent plein d'affaires du film. Avant, il y avait juste besoin de te montrer les acteurs qu'il y avait dedans, parce que les gens allaient voir des films pour des acteurs. Mais tu vois, tu sais, j'ai vu la bande-annonce de ce film-là, pis j'ai tellement... tu sais, il y avait... Jugez mon choix! Non, non, non! Non, c'est ça que je veux dire! Ce que je veux dire, c'est que j'ai tellement rien vu! Il y avait rien dans ce trailer, il y avait rien, il y avait absolument... pis c'est le fun, parce que j'ai tout découvert en regardant le film. Tu sais, ça aurait été recot... tu sais, il aurait fait le montage aujourd'hui, on aurait eu les lignes super puissantes qui auraient été dites, là, dans des situations comme genre, c'est seulement dans... tu sais, la ligne que j'ai dit, c'est seulement quand t'es sur le bord d'un père que tu décides de... comme faire des... tu sais, ça, ça aurait tout été pitché dans le trailer si ça aurait été une comédie romantique qui sort en 2016, là. Exact! T'aurais tout eu, t'aurais tout eu le monde, t'aurais tout eu les one-liners. Là, t'as... en fait, si t'as écouté le film pis tu retournes voir la bande-annonce, la bande-annonce, tu vas trouver que c'est des segments du film qui te font une espèce de sommaire du film, mais vu que tu l'as vu, tu comprends tout l'ordre. C'est comme avoir un puzzle pour un enfant à six morceaux, mais qu'ils t'émettent juste dans le désordre. Ils te font juste te mettre comme un petit scoop de ce puzzle-là. Pis en même temps... Ouais. Pis en même temps aussi, t'sais, il y a aussi le fait que c'est... t'sais, c'est juste les clichés qui sont montrés dans la bande-annonce. Fait que t'sais, t'sais genre, ah, ok, je sais que c'est ce cliché-là qui va revenir. Pis après ça, t'arrives dans le film pis t'es comme, ah, ok, on va plus loin que ça. On va explorer d'autres affaires, t'sais, comme... On va vraiment donner des couches aux gros bullies, assis à ça. T'sais, tu te dis à n'importe qui, hey, il y a un gars qui est en train de, genre, coucher avec une femme mariée pis il couche aussi avec une jeune de, comme, 20 ans, 27 ans. Pis, t'sais, c'est un bon gars. Le monde te regarderait, c'est pas vraiment un bon gars. T'sais, je vois pas vraiment, comme, de belles qualités à ce gars-là. J'vois pas une belle complexité là-dedans. J'vois juste un gros trou de cul. Exact. Pis c'est l'acteur principal. Ouais! Ah, ben, t'sais, même en fait, elle dit, ah ouais, c'est l'histoire d'un pianiste qui creep sur une fille de 13 ans, genre. Ça se dit pas non plus. Non, non. Elle dit, non, non, mais il est vraiment bon, le film. T'es-tu sûr que tu peux le regarder? Mais, 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 je suis content que tu le vois aussi, tu l'as vu d'un autre rêve, pis souvent, je le dis aux gens, je dis, un, un des films que j'aime pis que tu devrais écouter dans ta vie, c'est Beautiful Girls. Premièrement, le film s'appelle Beautiful Girls. On s'entend-tu que ça annonce pas, t'sais, en fait, ça annonce quasiment un porno, ce film-là. Fait que là, t'es comme Beautiful Girls, pour de vrai, genre, je sais pas si ça me tente. Ça sonne comme l'affaire la plus plate ever. Ouais, pis là, t'es comme, ok, je vais l'écouter, pis t'sais, 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 ah, tu peux-tu me résumer le film? Ah, ben, c'est un gars qui retourne dans sa ville natale, t'sais, pour une réunion scolaire, pis il se met un peu fantasmer sa petite jeune d'à côté, pis, ben, il vit ça que c'est les chums, pis c'est cool, là, il a comme une remise en question. T'sais, t'sais, ok, ben, je veux encore moins le voir, le film, c'est comme, c'est un pédophile, c'est weird, qu'est-ce qu'il se passe là-dedans? Pourquoi tu me dis que c'est ton film préféré? T'es-tu en train de m'annoncer quelque chose, pis là, là, je comprends pas, là, t'sais, qu'est-ce qui va pas bien dans ta tête? Mais c'est, c'est justement, c'est, c'est de voir le deuxième degré de tous ces, ces clichés-là, pis d'essayer, t'sais, de voir plus loin, comme, t'sais, je suis content que t'aies aimé la musique, je suis content que t'aies aimé les one-liners, je trouve que c'est un film qui est capable d'aller te chercher, justement, par cette mise en contexte un peu weird du film, t'sais, c'est, ben, ouais, c'est ça. Ben, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est assez positif, ben, t'sais, c'est facile à dire, mais je donne beaucoup de bénéfices du... Ah, tu veux ouvrir la deuxième, toi? Moi, je suis rendu là, je sais pas si je peux, je peux me le permettre, là, mais j'avais soif pendant qu'on parlait du film. Ben, vas-y, attends, je vais juste aller chercher la mienne. Ok, ben, pas de trouble. J'arrive. Ben, je vois, ouais. J'arrive, j'arrive. J'arrive, ouais, c'est... J'arrive. Il s'en va chercher la bière pendant que moi, je me colle la mienne, et puis, ben, j'espère que vous avez hâte d'écouter le film. Moi, je parle au monde pendant que t'es pas là, pis je leur souhaite que j'espère qu'ils aient hâte d'écouter le film. Ou qu'il... Ah, tu disais que peut-être qu'ils vont l'avoir écouté. Il faut qu'ils l'aient écouté. J'espère qu'ils l'ont écouté. Il faut? Ouais. Le pianiste, il meurt à la fin. Ah, ok. Fait que là, tout le monde... C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est chien, ça, non? Non, je suis vraiment chien. Un dinosaure, c'est un dinosaure qui le boit. Exact. Quel twist incroyable. L'autre bière qui est là, c'est la coup de foudre des grands bois qui est leur... En fait, coup de foudre, c'est une série de bières qu'ils ont faites. C'est des bières qui sont lagerées dans leur foudre. Donc, ils passent un bon bout de temps dans leur foudre, qu'ils s'en vont chercher un petit côté boisé. En tout cas, des très, très, très bons qui en sortent de là. Ils ont fait une belle série. Ils ont fait la Svetli Vichepny. Puis là, celle qu'on a les deux trouvée en même temps pour pouvoir se la partager, c'est la Polo de ma vie, qui est une version lager, mais pas... C'est comme s'ils avaient mis la bode, mais vraiment longtemps au soleil. Non, non. J'allais justement... J'étais rendu brune. J'allais justement préciser, parce que c'est pas tous des gros, gros, gros entards de bières qui écoutent le podcast. Un baril de foudre, c'est un baril, en fait, de chaîne. En fait, si tu veux préciser, un petit peu plus de détails sur les barils de foudre, en fait. Bien, il est énorme, en fait. Tu sais, souvent, les gens, tu dis un baril, puis ils ont soit l'impression que c'est le petit truc qu'on voit sur les comptoirs, des fois, qui versent la bière de tout ça. Non, 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 non. Ça, c'est un mini-baril. C'est un mini... Mais en fait, non. Un baril, c'est que c'est un peu plus gros. C'est du... Là, j'espère que je ne vais pas me tromper. C'est du 500 litres environ. C'est un autobus. Un autobus. Mais celui de foudre, il est plus gros. Oui, c'est vraiment gros. C'est un mini-autobus. Même la moitié d'un mini-autobus. C'est juste qu'il est fait de façon ovale. Il est super haut. Oui, il est vraiment haut. Tu sais, c'est super haut. Comparé à... Oui, puis c'est toujours très beau. Vous regarderez foudre, comment que c'est. Mais en fait, là, le style Paula de ma vie, c'est que c'est une bière qui se voulait un peu plus dans les temps, bien vite. Une petite histoire, c'est que c'est comme la bière de Noël des Pilsners. C'est une bière qui va aller un peu plus à la céréale, un peu plus maltaie. Tu sais, oui, si tu fais les recherches, c'est un peu ça qu'ils disent aussi. C'est que dans le temps, ils voulaient leur verser. Mais c'est... Fait que si tu t'averses en t'attendant à une Pils, n'aie pas peur. C'est normal qu'elle soit un peu brune. Surtout après avoir pris la Pilsner check. Oui, la maltaie, c'est que tu vas venir me chercher avec ça. Un peu maltaie, caramélisée. Non, mais tu vois, c'est super le fun. Puis les gens qui écoutent, si jamais ils veulent chercher la coup de foudre, pas l'autre ma vie. J'espère qu'il va en rester. Mais oui, c'est ça, c'est que... Là, on va chercher la légèreté d'une Pilsner. On va chercher le grain. Mais on va avoir l'arrière-goût vraiment caramel. Vraiment... Moi, je trouve ça super. C'est comme une rousse, mais plus peintable. Oui, j'allais dire moins lourde. Oui, exact. Vraiment moins lourde. Oui, elle ne va pas te tomber dans l'estomac. Des fois, les rousses, ça peut arriver. Tu as le côté caramel. Tu as quasiment l'impression qu'il y avait du caramel dedans. Puis que ça vient comme de... De te tomber dans l'estomac. Celle-là... En fait, c'est celle-là qui aurait dû boire sur la glace en train de pêcher avec... Au bout de terminer, jaser. Non, eux, c'était des gars de Bud. Puis Bud all the way. Oui, oui, mais c'est ça. C'est celle-là qui aurait dû prendre. Peut-être que le restant du film aurait changé. En P.A., il aurait fallu qu'on aille dans cette ville-là, qu'on aille au bord, puis qu'on dise « Hey, guys, venez chez nous. » Non, vous ne l'avez pas. Je vais vous montrer des bouteilles. Vous n'allez jamais croire ça. Vous allez comprendre quelque chose de nouveau. Vous allez avoir de misère à payer votre loyer, parce que ça va vous coûter cher de bière maintenant. Exact. On va leur faire le film. Ça va s'appeler « Beautiful Beers ». Oh, ben oui. C'est juste comme essayer d'explorer l'identité de chaque bière. Oui, à travers toutes les remises en question mentales de chaque personne, de chaque existence qu'il va y avoir dans le film. Tu sais, chaque personne a comme sa bière, tu sais, puis il explose son identité à travers la bière, tu sais. Puis tant qu'il n'y goûte pas, il n'est pas accompli, tu sais. Quand il ne découvre pas celle-là, il n'est pas accompli. Je pense que c'est plus un jeu vidéo qu'on devrait lancer avec ça. Ah, ça pourrait être professeur, ça. Donc, OK, je vais essayer ça. Moi, je n'ai jamais écouté. Parce que pour de vrai, moi, au début, les coups de foot, je ne savais même pas que c'était une série. Moi, je ne savais même pas qu'il avait annoncé ça comme étant une série. Parce que veux, veux pas, ils sont tous vendus comme étant une lager de foudre. Exact. Mais ils ont fait des LS, des Calarbire, des... Oui, ça, ils l'ont fait plein. Fait que oui, tu t'attends toujours à la même, oui. Oui, tu t'assumes que ça va juste être la lager que tu vas penser, comme la lager vraiment traditionnelle. Mais ils ont commencé à changer les petits triangles. Parce que tu sais, comme dans... Tu sais, l'image de la canette, c'est le rétro coup de foudre. Mais tu as comme l'émission de télé qui avait coup de foudre. Mais où il est écrit le nom, pas là de ma vie, Svetli, le triangle, il change de couleur. Ah, je ne savais même pas. Comme là, on a un triangle vert, mais comme la Svetli, puis sa pnie, il est orange. Je vais essayer de te le montrer, même si les gens ne peuvent pas le voir. Mais tu sais, ils changent de couleur tout le temps, tout le temps. C'est très subtil. Mais tu sais, ils apprennent. Je pense que la première de tout, elle n'avait pas cette annonce-là. Tu sais, c'était... Je ne me souviens pas. Je pense que c'était la LS qu'ils ont commencé avec. Puis après ça, on s'est touché. Oui, on a juste fait lager de foudre, puis c'était tout. Parce que moi aussi, j'ai un souvenir, quand je les vendais, que j'ai juste vu comme la deuxième batch, que là, il avait écrit quelque chose. J'étais comme, ah, est-ce que c'est un style de foudre particulier? Est-ce que c'est un style de leveur particulier? J'étais comme, ah, peut-être qu'ils ont juste fait comme une leveur différente. Tu sais, ça va arriver. Des fois, les micros, ils vont juste comme faire une bière, puis ils vont rajouter un houblon spécial de plus pour lui donner une autre dimension à la même bière que les gens sont habitués de boire. Mais là, c'est vraiment comme la série qui fait, ah, wow, ah non, j'aime beaucoup. Fait que là, t'as une surprise comme le personnage dans le film Beautiful Girls quand il est tout en train de se mettre en question, puis que sa femme, elle vient le rejoindre. Oui. Bam, bam, bam. Hein? Non, mais c'est pas pire, ça. Oui. Moi, tu vois, moi, j'ai bien embarqué. Moi, j'ai plus embarqué, je pense que c'est juste parce que je suis un artiste. Mais, tu sais, comme l'aspect de comme se requestionner, tout ça, ben, tu sais, moi, dans le confinement, je suis en train de vivre ça à tous les jours, là. Ouais, il y a beaucoup de monde qui le font, oui. Mais c'est plus la notion que j'aime explorer, c'est par rapport à l'amour. Parce que surtout maintenant, tu sais, dans, on va se le dire, dans le monde de la pandémie, l'amour s'est rendu bien compliqué. Puis même avant ça, l'amour, c'est toujours compliqué. Puis ce que j'aimais beaucoup par rapport à ce qui se passe dans ce film-là, c'était le fait que ce personnage-là se faisait proposer une grande instabilité par rapport à, comme, son côté professionnel. Et, tu sais, il se questionne. Et il a une grande stabilité d'un point de vue émotionnel. Et il se questionne. Oui. Donc, comme un aspect vraiment, comme, polarisant là-dessus. Puis, j'avais vu, justement, un YouTuber qui avait exploré ça. Aujourd'hui, maintenant, dans le monde, tu sais, du nouvel âge, tu sais, des applications puis de l'instantanéabilité, l'amour est vraiment différent. C'est vraiment très instantané. Puis, tu sais, quand tu regardes des applications comme Tinder, tu as un million de faces dans ton sel à tout bout de champ. En tout temps. Puis, tu sais, ce que le YouTuber, il disait, c'était vraiment drôle. Ce qu'il disait, il disait, tu as toujours comme cette perspective-là de FOMO, de comme, genre, « Ah, yes, puis l'autre, c'est la prochaine. Est-ce mieux, tu sais, si elle est plus fine ou si, tu sais, elle va plus se connecter avec moi, tu sais. » Puis, c'est vrai. Puis, tu sais, dans ce temps-là, il vivait ça. Puis, je trouve que c'est encore plus, tu sais, relatif à ce qui se passe en ce moment. Puis, je trouverais vraiment ça intéressant parce que, tu sais, comme, encore là, je suis assez jeune. Fait que j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'amis qui ne sont pas dans une relation aussi stable que la mienne. Fait qu'il y a beaucoup d'échanges d'idées sur, tu sais, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce qu'on devrait faire quand on a 23 ans, qu'est-ce qu'on devrait faire quand on devrait avoir 34 ans. Tu sais, puis, tu sais, j'en connais du monde qui sont dans des relations super sérieuses qui ont 19 ans. Puis, je connais du monde qui ont comme 33 ans puis qui sont dans la phase comme on continue d'aller voir une personne différente chaque soir. Puis, on a toujours, comme c'est un questionnement par rapport à... J'ai adoré la ligne qu'il disait. Je disais, il me semble que ça ferait du bien avoir... Parce qu'il parle d'une période de comme... Ta période, tu sais, ta honeymoon phase, comme on dit, là, que tu arrêtes de manger, que quand tu reçois des appels, là, c'est maintenant comme quand tu reçois un texte. La personne, tu sais, ton cœur, il arrête, tu sais, il dit... Ouais. T'as toujours, tu sais, cette partie-là des comme... Il me semble que ce serait le fun d'avoir 3, 4 autres de tout ça. Hum. Avant, comme il dit dans le film, the big fade. Ouais. Puis, j'aime ce que Uma Furman, elle a dit. Elle a dit, c'est une... Elle a dit, c'est quelque chose de vraiment noir que tu représentes, tu sais, comme... The big fade, c'est tellement dark, là. Tu sais, comme vision de, comme, l'amour éternel, là, tu sais, quasiment. Tu sais, la stabilité, tu sais, elle parlait, justement, tu sais, d'être confortable avec quelqu'un, tu sais, de se faire donner des drinks dégueulasses, tu sais, de lire le journal le matin, dimanche, tu sais. Tu sais, c'est toutes des choses qui sont toutes attirantes d'une façon ou d'une autre, là. Ouais, bien, c'est des nuances que, tu sais, il y en a qui sont prêtes à le laisser aller, il y en a qui sont pas prêtes à le laisser aller, il y en a qui vivent leur relation puis qui aiment ça, continue à avoir cette espèce de... Juste avant que le fade arrive, tu sais, il y en a qui disent, ben, moi, je sais que ça dure un mois puis au bout d'un mois, le fade arrive puis je veux pas vivre ça, tu sais, mais à un moment donné, t'as la réalité de savoir avec la personne équitée que, justement, tu le laisses pas fader, tu sais, faut que tu le travailles, mais n'importe quelle relation, faut que tu la travailles, tu sais, puis si t'as des remises en question sur toi-même, ben, c'est sûr qu'il faut que tu fasses ce chemin-là avant parce que, avant de te lancer dans une relation avec quelqu'un qui a du travail à faire, ça dépasse de quoi tu veux dans la vie aussi, tu sais, tu peux décider que tu veux juste... C'est ça qui est différent, tu sais, c'est pour ça que j'ai dit que c'est bien des clichés dans ce film-là, tu sais, c'est comme si t'écoutes ce film-là puis c'est le cliché typique que ton but, en guillemets, dans ta vie, ce serait d'avoir la personne avec qui tu veux passer le restant de tes jours puis avoir la maison avec le white picket fence puis le chien des enfants puis, tu sais, la job idéale puis que tout est beau, tu sais, ça, c'est comme l'idée que tu fais au départ, mais c'est sûr qu'Asteur, on connaît plus de nuances que ça puis c'est pas rejeté si tu décides d'être juste... Peut-être que tu peux être célibataire toute ta vie puis c'est ça que tu veux puis t'es vraiment bien là-dedans aussi, tu sais. Fait que je suis content un peu que ce film-là soit sorti autant qu'il est sorti parce qu'avec ces nuances-là, ça aurait été un peu plus complexe à tout expliquer, mais en tombant dans les clichés, je pense que ça nous amène à faire des belles rétrospectives, rétroactions, blablabla, internes à nous. Oui. Bref, un retour intérieur sur nous-mêmes, une réflexion sur nous-mêmes par rapport à tout ça. Oui. C'est mon route qui te situe là-dedans. Oui, puis moi, je trouvais... Parce que... Puis tu sais, avec le recul, tu arrêtes pas de te dire comme « Ben voyons, ce gars-là, il a une belle femme, une femme qui a du succès... » Parce qu'il est très vague. Il est très vague sur sa femme. Ben sur sa fiancée. Il est extrêmement vague. Ça a l'air de vraiment... Je peux pas dire il est mal allé. Mais quand il arrive dans la ville, il est tellement détruit intérieurement, je trouve, qu'il est tellement tout croche qu'il a la plus belle relation qu'il peut pas avoir. Il voit même pas comme une belle chose, quasiment. Il voit ça quasiment comme un... Pas avec dédain, mais quasiment comme avec un manque d'assurance si poussé qui se dit quasiment comme « Ah, c'est pas vrai » ou « Ah, je le mérite pas » ou « Ah, ce serait plus le fun de faire l'amour avec une étrangère. » Oui, exact. Tu sais? Puis je trouve que c'est tellement comme des perspectives tellement comme... c'est comme destructives à soi-même. Tu sais, comme vraiment, tu es souvent comme tu manques tellement d'assurance que même quand tu te fais présenter le fait d'être heureux, tu te dis « Ben, je le mérite pas. » Puis ça, ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être dans un job. Tu te dis « Ah, je mérite pas d'être payé aussi cher pour ce que je... » Ben oui, tu mérites d'être payé aussi cher. Tu as des connaissances, tu as ça, tu sais, c'est disant « Non, mais tu sais, je sais, mais en même temps, je suis là... » C'est la même chose avec une relation. Tu sais, quand tu vois à la fin, tu sais, la complicité qu'ils ont, tu sais, c'est vraiment comme beau la relation qu'ils ont. Oui. Puis tu vois qu'elle a pour lui, tu vois qu'elle l'écoute, tu vois qu'elle veut apprendre, qu'elle veut jaser avec ses amis, qu'elle veut les découvrir puis lui, il est comme arrivé avant puis il a comme dit des choses que peut-être, tu sais, il va pas regretter parce qu'il disait « C'est chum, mais tu sais, c'est comme « Oh, OK, ouais, pourtant, tu sais, c'est ça. » C'est pour ça que c'est le fun d'avoir arrivé out of the blue un moment donné puis t'es juste comme « Oh, OK. » C'est elle. C'est ça. C'était ça, le « Ah, ouais, ça va correct. Mets-tu la pression? » Tu sais, c'est ça. C'est ça qui est le fun. C'est le fun qui a été joué sur ce côté-là aussi pour voir où le personnage s'en va ou comment le personnage se développe, tu sais. Même si dans sa famille, il le voit aller puis ils sont comme « T'es bien épais, t'es bien ça. » Fait que c'est pour ça que c'est le fun de voir sa famille qui le trouve twit de faire ce qu'il fait puis d'un autre côté, t'as ces chums qui sont comme « Ben, écoute, un chum, c'est là pour être là pour toi. » Il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute puis son point de vue va être celui que tu veux entendre ou celui qui va t'écouter puis il y en a toujours un qui va dire celui que tu veux pas entendre puis celui-là, c'est celui qui va commencer à te faire réfléchir. Je pensais que tout le monde était comme moi. Tout le monde pensait comme moi. t'as dit ce que tu veux entendre parce qu'ils veulent voir c'est justement quand t'entends ce que tu veux entendre est-ce que tu vas plus loin ou est-ce que tu retournes dans cette espèce d'inconfort-là parce que des fois même si tu l'entends ce que tu veux entendre ça te fait pas avancer. Puis je trouve que ce que tu dis c'est tellement tu sais, c'est tellement important t'as dit d'un point de vue tu sais, tu regardes les événements du film où est-ce que t'as quatre gars qui sans aucune question sont prêts à aller péter la gueule à quelqu'un juste pour parce que c'est leur ami tu sais, il n'y a pas tu sais, Willy, il y a juste sa ligne de comme il me semble que c'est pas super éthique là qu'est-ce qui se passe tu sais puis il y a ces chums c'est comme on s'en criste tu sais, il a péter la gueule on y va tu sais il y a il y a une espèce de beauté à ça de comme ces gars-là ton chum tu l'aimes tellement c'est un amour qui ne voit rien c'est juste comme il n'y a pas de questionnement on le fait puis on le protège puis c'est tout c'est notre chum peu importe ce qu'il fait on saute par-dessus bord pour lui tu sais mais tu vois même lui il y a comme une affaire il y a même une position de comme mon amour pour mon chum va passer par-dessus mon propre jugement éthique comme je sais que je ne fais pas la bonne affaire tu sais si quelqu'un voit ça de l'extérieur il va dire t'es bien un trou de cul d'aller péter la gueule un père de famille qui essaye juste de sauver son mariage mais non je passe au-dessus de ça tu sais non c'est des c'est des c'est des belles réflexions justement ce film-là même l'autre leur chum aussi qui a un qui a des enfants lui est marié des enfants fait tu sais t'as vraiment toutes les situations qui sont là tu sais puis je trouve que les acteurs ont été super bien choisis je l'aime beaucoup le gars qui est comme le gérant de voyons la plante non la plante textile ben justement le père avec des enfants ouais ben lui lui c'est le genre d'acteur justement qu'on Michael qui s'appelle dedans le show pis lui c'est le genre d'acteur qu'on voit dans plein de trucs pis qu'il sort pas du lot c'est ça mais là-dedans il ressortait bien je trouvais ouais c'est ça mais tu sais il a été dans il a été dans Americans dans Truman Show dans Walking Dead dans tu sais tellement d'affaires cet acteur-là que de le voir avoir un beau rôle comme ça justement moi j'ai bien aimé ça pis tu sais encore là ce personnage-là il est présenté comme étant pas le gars le plus smart mais c'est un gars de coeur exact tu sais c'est un gars qui ferait n'importe quoi tu sais comme c'est un gars qui a donné le lift tout de suite à Willy quand il est arrivé il n'y a pas de question hey si t'as besoin de quelque chose tu m'appelles tu sais c'est comme il n'y a aucune question qui est posée pis tu sais il rentre quand il pogne le père de famille le speech il rentre dans ses mots il y a des affaires il dit ça fait aucun sens j'ai trouvé ça drôle de voir ça ses idées il ne marche même plus dans sa tête ça marche plus ses phrases pour intimider il ne match même pas il est juste trop dedans mais encore là de voir la petite fille ça il a juste fait comme ça a brisé quelque chose en lui exact parce que lui il est parent je trouve que c'est tout c'est des belles nuances en tout cas c'est un beau film à avoir des belles réflexions dessus pis j'espère que les gens qui nous écoutent qui l'ont écouté ont eu des réflexions de même ou sinon s'ils n'en ont pas eu pis ils sont curieux de voir qu'est-ce qu'on dit là-dessus ben j'espère qu'ils vont le réécouter pis ils vont voir ces nuances-là moi j'aimerais ça parler de Nathalie Portman dans ce film-là parce que c'était une performance incroyable c'est un rôle c'est un rôle parfait tu sais Nathalie Portman elle a fait ça pis elle a fait le professionnel pis on a entendu beaucoup parler de Léon le professionnel mais pas assez de cette performance-là qu'elle a faite là-dedans une vieille homme une vieille homme très convaincante ouais exact t'sais vraiment t'sais elle a pas l'air de quelqu'un qui lit un script quand elle dit ça quand elle dit les lignes tu crois que c'est elle tu crois qu'ils ont juste pris tout le monde acte ils ont juste fait comme hey man il y a vraiment une fille qui habite à côté pis c'est elle on va juste la filmer t'sais tu vois même là comme on parlait justement de t'sais l'aspect comme ah c'est un peu c'est un peu creep avant ça comme étant la chose la plus la plus saine qu'il a pas quasiment la relation qu'elle a avec Willy tu veux quasiment qu'il crisse sa blonde là pour qu'il parte avec au coucher du soleil c'est super bien monté ah oui les lignes sont parfaites la musique les temps sa voix est bien posée tout est super bien fait justement pour que jamais tu sentes une touche de 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 mesquinité nulle part autant lui envers elle elle qui non c'est c'est super bien fait c'est quasiment comme si t'entendais un petit violon quand t'es ou les oiseaux qui chantent quand t'es vois les deux ensemble t'sais non c'est vrai qu'il y a une super belle une belle relation entre les deux ils ont dû justement avoir du fun hors plateau à juste jaser justement de 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 ce contexte-là dans lequel il était pis dans lequel il filmait là mais c'est t'sais je je serais bien curieux d'entendre aujourd'hui ces acteurs-là parler de de ce film-là parce que oui comme tu disais il y a pas grand-chose au début quand on enregistrait pas il y a pas grand-chose ce film-là en plus qui paraît dans le monde à gauche et à droite j'ai regardé ok j'ai pas fait des recherches comme hyper poussées mais il y avait rien qui ressortait il y avait pas de truc qui popait là t'sais qui ressortait t'sais même pas de gens même pas de youtubers qui ont fait de 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 critiques sur ce film-là personne qui en parle vraiment beaucoup c'est plus comme ah pis justement comme si on parlait de Natalie Portman la chose qui ressortait plus quand je faisais mes recherches t'sais sur youtube t'sais la fin de la même c'est surtout la 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 scène au au à la patinoire qui ressort beaucoup pis je trouvais même ça c'était c'était comme un encore là t'sais on parlait de t'sais du fait que peut-être que 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 qu'il 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 veut juste exposer l'aspect qu'elle est juste comme t'sais jeune et naïve t'sais il explique le le conte de Winnie le Pou comme quoi t'sais on on t'sais christopher a vécu au dessus t'sais de Winnie le Pou t'sais pis elle dit c'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue c'est 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 une belle c'est des belles quotes mais c'est lui qui explique t'sais c'est lui qui dit que que c'est ça qui rêve mais qui peut pas aller bien bien plus loin de tout ça t'sais c'est pis t'sais pis t'sais lui c'est quasiment comme il dit ah ben t'sais c'est beau avoir des rêves mais t'sais à un moment donné tu grandis pis il faut que tu fasses face à la vie pis elle c'est un peu comme si elle lui dirait comme ah c'est la chose la plus triste que tu pourrais faire ouais c'est un ben t'sais tu vois encore là c'est ça la différence des deux c'est que lui il est rendu vieux pis qui a comme de la misère elle continue à rêver pis elle elle se permet de continuer à rêver c'est ça c'est un mais t'sais t'sais écoute je regarde en même temps je vois le DVD il y a même pas de commentary track non il y a juste l'audio il y a pas il y a rien il y a des featurettes il y a des featurettes il y a un behind the scene mais t'sais c'est pas rien qui est rapport à t'sais comme je te dis c'est ça c'est un réalisateur qui est mort trop jeune fait que pendant le temps qu'il release le DVD sûrement qu'il a pas eu le temps de faire un commentary track peut-être que les acteurs voulaient pas parler pour lui ou en son nom c'est ça bon ben moi j'aimerais ça runner une couple d'affaires t'sais mes petites pensées parce que toi pis moi on aime ça aller loin fait que les notes sont quasiment désuètes moi il y a juste des petites affaires que j'ai pick up genre des lignes tellement bien pensées je sais que j'arrête pas de dire que le script il est bon mais c'est tellement comme des espèces de comme je te disais de comme jouer avec les clichés pis comme revirer ça de bord pis faire des turn around vraiment bright à un moment donné tu sais quand la fille est dans son truc pis la femme qui trompe sa jeune blonde avec la femme qui est mariée elle dit I could slip into something more comfortable pis lui il dit like what pis elle dit like me moi j'ai fait comme c'est tellement smart c'est tellement comme pervers pis encore t'sais t'as toujours le cliché de comme oh on devrait se mettre plus confortable normalement mais j'ai trouvé ça tellement intelligent pis même encore après un autre incident qui est comme en lien à cette scène là c'est quand il va voir la jeune fille oh my god son nom Mira Sorvino oui Mira Sorvino oh wow elle a donné tellement une beauté à ce rôle là j'ai trouvé qu'elle était tellement elle sortait bien j'ai vraiment t'sais elle aurait pu être comme la petite jeune con qui voit pas ce qui se passe là t'sais mais elle offrait comme une belle une belle présentation à ce rôle là t'sais quelque chose qui est plus que juste comme ah je suis stéréotype ta fille qui reste avec le gars qui m'aime pas t'sais pis même là quand lui il arrive pour venir la voir t'sais il a réalisé que c'était vraiment c'est pas ça qu'il aurait dû faire il dit elle dit it's a little late pis là c'est comme c'est parce que il est tard mais ce qu'elle veut dire c'est il est trop tard genre du sens figuré pas dans le sens propre ouais ben ça il y a un double il y a un double sens c'est tellement bien c'est vraiment c'est c'est tellement bien pensé c'est des tout petites affaires il y en a partout de ça dans ta face j'ai aimé comme quand Willy il voit Tommy pis là il dit ah qu'est-ce que t'as fait à Noël il dit ah ouais mon divan était toujours ben occupé là il le regarde pis il dit non pour de vrai qu'est-ce que t'as fait pis il a dit ah ouais j'ai rencontré le père pis c'était le fun pis c'était le fun ouais c'était correct il y avait comme un espèce de même le gars super macho qui était du genre de gars ah ouais t'en as fourré combien ben même lui il est tanné il veut juste comme ah on cote on cote la bullshit mais comme non pour de vrai qu'est-ce que t'as fait t'sais comme ça jouait encore un peu comme j'avais vraiment l'impression que c'était comme vraiment un vieux chum t'sais qui veut comme essayer de m'impressionner pis tout mais c'était encore là un twist sur un cliché que je m'attendais pas du tout à ce que ça ressorte ça mais tu ressens tu ressens ça entre les personnages tu ressens le t'as quasiment l'impression qu'ils ont vraiment été au secondaire ensemble de ce gang-là t'sais ils se tiennent ils se pitchent des quotes comme tu pitcherais à ton chum ah the idiot sandwich retard sandwich ah retard sandwiches again ouais ouais t'sais you're eating your retard sandwich again ah voyons c'était pas ça il y avait quelque chose que je voulais dire par rapport à ça parce que tu parlais justement de voyons la complicité ouais la complicité les acteurs le réalisateur il a voulu qu'ils passent du temps ensemble ok c'était écrit attends j'ai vu qu'il les a fait passer voyons deux à trois semaines ensemble juste pour qu'ils juste pour qu'ils viennent chump tout ça fait que tous les acteurs le réalisateur les a forcés à passer du temps ensemble ils ont été dans un gros chalet toute la gang ensemble encore là on parle de rassemblage ça fait des plates ouais c'est correct on va dire qu'ils étaient à deux mètres de distance ils se sont créés une bulle c'est ça c'était la bulle c'était la bulle de voyons ils ont été corrects ouais ils ont été corrects après pour pouvoir faire le film sans masque ils ont été dans la même bulle ben tu vois moi parce que tu sais moi une des une des raisons pourquoi j'ai autant été dans dans le monde de la micro dans les derniers temps c'est que parce que moi pis moi pis pire on se connait de là c'est parce que moi j'étudie en cinéma pis avec la pandémie il y avait rien là ouais pis là je me suis intéressé tu sais j'ai commencé à parler avec des amis autour pis c'est vraiment intéressant les solutions qui sont en train de se produire là dans le monde parce que tu sais je veux pas à un moment donné il faut que le monde travaille pis j'entendais parler que maintenant c'est rendu que c'est les couples d'acteurs font des scènes ensemble des choses comme ça tu sais tout le monde porte un masque sur le set mais si jamais ils apprennent qu'un acteur a un colloque qui est aussi comme un acteur ben là ils vont faire une scène ensemble pis tout pis sont en train de construire des scènes là-dessus fait que moi c'est juste ma petite capsule moi je trouve ça bien intéressant quand les gens essayent de trouver des solutions dans le genre de situation qu'on est en ce moment c'est une super bonne idée c'est ben j'aime ça pis on les voit les séries pis en fait en fait ça qui est weird il y a des tu sais les choix tu sais des séries qui sont journalières comme des trucs comme genre District 31 ils auraient pu prendre la voix de dire ben on va montrer le Québec de tous les jours pis ils vont commencer à porter des masques ils vont faire la job comme comme les policiers font des trucs comme ça mais j'aime qu'il ait qu'il ait pas fait ça qu'il ait continué comme s'il y en avait pas mais je sais que hors plateau justement ils mettent des masques pis quand il vient le temps de faire enregistrer pis ils enregistrent pis je sais pas si les gens ont remarqué mais peu importe les émissions qu'ils jouent maintenant en temps de pandémie ils ont souvent des plans de vue plus des single shots qui vont juste jouer pis sinon ils vont être dans la même pièce mais ils vont être à 2 mètres de distance sans que tu sais ils vont avoir une entrevue à 2 mètres de distance ben on s'en rend même pas compte ben aussi tout est là fait que oui c'est le fun de voir tout ce qu'ils font mais aussi c'est facile de tricher aussi des fois quand tu veux tu sais mettons tu choisis l'agent de lentilles si tu veux que ça a l'air moins la distance a l'air moindre ou des choses comme ça tu sais c'est quand même il y a quand même des solutions juste pratiques dans le tournage que tu peux faire c'est le fun de voir qu'ils utilisent tout ça qu'ils ont pensé à tout ce 2ème degré pis qu'ils n'ont pas juste fait comme bon ben fuck off on continue à faire comme si de rien n'y était ben non c'est non j'aime ça fait que ouais de voir un film qui est aussi rassembleur parmi ces temps de ces temps de pandémie c'est c'est un petit un petit baume sur des relations sur des rassemblements ben c'est ça ben c'est ça j'allais dire parce que tu sais c'est un film qui est très qui est très social tu sais comme tu parles il y a beaucoup de rassemblements tu sais il y a beaucoup c'est beaucoup comme une c'est très interrelationnel mais c'est beaucoup un film aussi qui deal beaucoup avec l'intériorité aussi ben c'est ça ça explore comme pas juste comme le fait de comme ah nos relations avec nos proches ceux qu'on aime nos amis c'est aussi comme ah comment est-ce qu'on se traite nous-mêmes comment est-ce qu'on voit les autres comme tu as parlé justement du gros speech que la fille comment les hommes voient les femmes comment les femmes voient les hommes comment tu vois tes chums comment tu vois ta blonde est-ce que tu prends certaines choses pour acquis des affaires comme ça les hommes dans ce film-là prennent beaucoup les femmes pour acquis puis c'est c'est quelque chose que tu sais que j'ai noté c'est par rapport au titre ce que j'aime beaucoup du titre Beautiful Girls c'est que les femmes sont les plus beaux personnages dans ce film-là c'est ceux qui sont les plus belles qui sont d'un point de vue extérieur, intérieur c'est ceux qui sont les plus allumés les plus débrouillades les plus responsables ceux qui ont une bien meilleure intuition tu sais c'est toujours c'est toujours ceux qui ont pas de l'air des cons dans la scène exact les gars ils ont de l'air tout souvent des cons ils ont de l'air des estides quand tu regardes ce film-là tu te dis ben voyons comment est-ce que ces femmes-là peuvent endurer des hommes d'eux-mêmes mais en même temps les femmes ils ont une belle intériorité parce qu'ils voient au-dessus des failles de ces hommes-là de faire comme nous on est assez intelligents pour voir qu'ils sont plus que ça tandis que les hommes dans ce film-là sont pas encore capables de voir que leurs blondes leurs amis aussi sont plus que juste une paire de totons pis une paire de fesses tu sais exact ben c'est ça qui est le fun c'est qu'ils sont pas eux sont pas les beautiful girls qu'eux ils rêvassent à mais c'est eux qui sont quand même plus intelligentes plus allumées que justement cette gang-là de tweets ben non c'est cool que tu l'aies vu pis que t'as remarqué ça aussi c'est ben des nuances des fois dans un film que toi tu trouves pis t'es comme ben je voudrais pas tout dire des fois tu sais pas comment que les gens le voient mais c'est ça qui est le fun c'est qu'il y a des ça peut être un film un peu plus bonbon facile à comprendre facile à voir mais je trouve que c'est un film qui est comme les relations qu'ils ont c'est un film qui est attachant c'est un film qui est le fun je trouve qu'il est le fun à entendre pis je vais dire entendre parce que justement comme je te disais tantôt je l'ai écouté pendant que je travaillais fait que je trouve le fun à entendre je trouve que son rythme est bien ah ouais il est tight c'est tight c'est pas un film tu parles du temps quand il y a les chansons qui jouent quand il y a les séquences qui finissent quand il y a les gens toutes les lignes sont super bien faites pis il est super bien rythmé ce film-là un truc que j'ai trouvé justement que tu rajoutes c'est la construction de ce film-là encore là comme l'écriture c'est un film qui est vraiment tight pis tu sais comme encore là moi je suis rentré là-dedans pis j'étais comme ah ça va être un film sur une petite ville ça va être plate ça va être lourd mais tu regardes ça pis c'est tellement tu sais engageant ce qui se passe c'est tu sais les conflits sont présentés pis en même temps ils prennent pas les téléspectateurs pour des cons tu sais tu rentres dans la dans la situation tu vois juste un gars assis sur un piano qui donne une collade pis même là c'est ça que j'ai remarqué la musique est tellement forte dans la première scène tu comprends même pas ce qu'il dit au boss du bar ou au gars tu sais tu peux juste voir comme ah ok il a pris tout son son type de la soirée pis là il sort sa grosse liasse de billet tu t'attends à ce que ça soit comme ah si il est plein aux as ben non il fait juste compter les un bille imagine toi payer un billet de boss de 48 piastres avec des 1 piastres ouais tu sais c'est ça fait que tu sais c'est toutes sortes de petits trucs comme vraiment bien exécutés qui font penser comme le gars qui a écrit ça il a vraiment pris beaucoup de temps à construire justement des personnages comme super riches pis en même temps de pas traiter les téléspectateurs comme comme des cons tu sais genre vraiment comme leur leur jammer ça dans la gorge de comme ah ouais tu sais c'est c'est le jock mais c'est un bon gars tu sais c'est comme non non faut vraiment que tu te fies à ton jugement pour voir ça mais un bon gars peut être un gars con aussi ah ouais ouais c'est ça ouais j'aime bien ça c'est un bon film tu le dis pis tu sais on en parle j'ai quasiment le goût de le réécouter là même si c'est un film que j'ai écouté mille et une fois c'est ouais t'as-tu des peut-être des petites dernières pensées je pense qu'on pourrait clore ça ben écoute vite comme ça non comme je te disais moi c'est moi c'est le personnage principal c'est Timothy Houghton qu'il faut il faut il faut le regarder lui il faut voir il faut voir le film à travers ses yeux à lui pis voir comment tous les autres ils s'agencent à l'entour c'est un je pense que c'est un film pour faire une belle rétrospection sur soi-même peu importe où on est rendu dans la vie pis c'est c'est justement moi en fait je suis quelqu'un qui est bien gros à prendre avec ses erreurs pis à prendre avec les erreurs des autres pis je pense que ce film là est pas mal ça c'est c'est comme si tu regardais tes chums à travers t'sais t'es comme t'es là mais t'es pas là tu regardes tout ce qu'ils vivent pis là pis là tu fais cette espèce de réflexion intérieure là sur les erreurs de tes chums que tu regardes dans un film c'est plus ça c'est regarder ce qu'eux font pis voir en tout cas c'est une réflexion qui m'a été importante dans ma vie j'imagine à un moment donné pis après ça je tombe en amour avec le soundtrack pis tous les one-liners pis je te le dis j'ai le goût de la mettre dans le fond pis j'ai le goût de parler par-dessus le film moi je toutes les toutes les lignes moi je suis à l'opposé de toi moi je te dirais c'est tout le monde qui ressort pour moi moi c'est moi le personnage principal je trouve quasiment que c'est un 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 c'est un lot c'est un véhicule pour le téléspectateur qui se ramasse dedans mais c'est observer tout le monde autour tout le monde voir ce qui ressort de tout le monde parce que tu peux t'accrocher à chacun tu sais tu peux être plus comme un un des un des boys de la gang tu sais tu peux être comme comme un des personnages ou une des filles du personnage mais je pense que autant quand t'écoutes quelque chose c'est un des rares au moment dans ma vie où je peux dire je me suis attaché à un personnage que je pense que j'ai aimé pis oui celui-là de Timothy c'est peut-être lui qui se rapproche le plus de moi peut-être ou des réflexions que j'ai eues mais peut-être que oui dans l'ensemble tu les aimes toutes moi c'est le point de vue que j'ai vu mais je comprends très bien ce que tu veux dire c'est ça qui est le fun de ce film-là aussi tu peux aller chercher justement tout ça ben moi de un j'aimais toutes les femmes toute la gang parce que tu sais j'ai aimé ces filles-là tu sais comme j'ai dit j'ai ressorti avec Natalie Portman tellement une belle tu sais jeune femme tu sais tellement des belles perspectives pis tu sais l'aspect comme vraiment innocent pis tout ça mais en même temps ayant comme ils sont fortes vraiment comme mais aussi comme une perspective très très large pis très très tu sais qu'elle se réfère à elle comme étant une vieille âme pis tout ça on voit ça tu sais encore là Uma Thurman dans ce film-là elle offre tout à ces hommes-là elle leur offre tout quelque chose pour les aider pis elle demande rien en retour tu sais pis même si elle sait qu'ils veulent tout se ramasser dans ses culottes elle dit moi je suis au-dessus de ça pis je vais les aider ces gars-là pis tu sais même encore là on parlait aussi de l'autre femme qui a eu son gros speech qu'est-ce qu'elle a à foutre de leur dire ça elle veut juste les aider tu sais elle veut être rough elle veut être rough avec parce que tu as un peu tu sais c'est dans son caractère d'être rough elle est rough avec tout le monde mais elle a pas besoin de les aider mais elle elle sent le besoin de les aider pis tu sais même là pis l'autre fille aussi la voyons la Mira elle elle tu sais elle se fait tromper pis tout mais elle veut quand même être là pour pour Tommy elle veut l'aider pis tout ça pis elle sait que ce qu'elle fait c'est stupide elle le dit elle dit je sais que c'est caractère mais je veux vraiment faire ça pour lui pis tout ça exact avec vraiment une belle attention des belles femmes pis tu sais encore là comme on a dit tous les hommes aussi sont tous ils ont tous des problèmes mais ils ont tous comme une belle beauté à chacun d'eux tu sais c'est juste que eux c'est un petit peu plus loin il faut aller chercher un peu il faut aller il faut aller digger un peu mais ouais ouais non c'est ça fait que moi je te dirais que moi j'ai moins passé à travers Willy moi je voyais plus comme Willy il m'ouvrait les portes à tout le monde oui ah ouais non mais tu vois je comprends pis j'aime ça ce point de vue là aussi mais moi c'est ça moi j'ai toujours vécu ma vie de même aussi en fait toujours 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 j'ai été le gars qui vit ses expériences mais qui apprend de toutes celles qu'il y a alentour de lui fait que tous mes chums qui vivent des choses négatives ou positives j'apprenais de ça fait que c'est ça je te dis j'ai vraiment surfé étant ce personnage-là qui apprenait de ses chums à travers ça mais oui c'est un l'image globale que tu fais c'est parfait mais oui c'est ça c'est un beau petit film j'aime bien ça on recommande on recommande j'ai été surpris j'ai été surpris je suis content je suis vraiment vraiment content peut-être que la prochaine fois on va faire Chasing Amy avec plaisir tu me le dis on va faire Chasing Amy en plus peux-tu croire que c'est la première fois que j'ai regardé un film de Kevin Smith ça fait longtemps que je regardais un film de Kevin Smith je ne prenais jamais le temps j'en entendais toujours parler c'est le genre de réalisateur scénariste que tu veux voir comme du Edgar Wright ou des affaires de même c'est le genre de gars que tu veux regarder ces films et les performances des acteurs en fait là-dedans même Joey Lauren Adams elle a été nominée comme actrice de soutien dans ce film-là aux Oscars l'année que le film est sorti il y a quelque chose en arrière de ce film-là il y a une puissance aussi ça me fait plaisir d'en jaser avec toi bon ben on va clore ça ben merci à PA encore d'être venu je suis vraiment vraiment content que tu sois venu merci pour l'invitation c'est vraiment le fun pour ceux qui sont vivants en dessous d'une roche PA il y a un podcast qui lâche pas qui roule qui marche puis c'est super le fun de son podcast ça s'appelle merci en fait le IPA podcast parce que tu avais un podcast avant qui s'appelait le bien jeu avec toi puis plusieurs personnes exact avec Valérie puis Pierre-André Valérie Ria et Pierre-André Caron oui puis finalement ben ce podcast-là a dû finir éventuellement et puis j'ai repris les rênes d'un autre podcast qui justement s'appelle le IPA podcast fait que j'ai repris un peu le logo mais j'ai repris ce podcast-là en main puis je l'envoie vers tu sais ça pourrait s'appeler PA et ses chums mais c'est le IPA podcast pour information PA podcast ou comme l'anglicisme IPA podcast ouais ben tu vois moi j'avais un prof qui s'appelait Dan Babineau puis c'était un gars qui a comme une encyclopédie de cinéma il connaissait tout ce gars-là fait qu'on l'appelait IMDB parce qu'il s'est I am Dan Babineau mais là toi je pensais oui quand je pensais IPA podcast je pensais que c'était comme I'm Pierre-André I'm Pierre je pensais que c'était ça c'est moi PA c'est ça je trouvais ça que c'était vraiment drôle moi je l'y ai tout seul c'est moi PA à la longue en fait les gens ils sont demandé tu sais le I ça peut être quoi ben le I ça peut surtout être de l'information c'est ça je vais essayer d'amener aussi mais c'est aussi moi PA qui jase avec le monde ouais non ben guys si vous n'avez pas encore écouté le podcast à PA je vous le conseille fortement si vous êtes plus amateur de bière par contre si vous êtes amateur de cinéma ça se peut que vous n'allez pas comprendre ce qu'on dit ouais non je vais regarder le cinéma pour ici ouais ouais ben encore merci à PA on va continuer notre série podcast à distance donc c'est pas encore certain ce que l'épisode parce que j'ai une couple d'épisodes qui est dans les works comme on dit en anglais mais c'est ça fait que ça se peut qu'on va avoir Jurassic Park bientôt oh yeah puis Harry Potter on va parler d'un Harry Potter Harry Potter le 2 parce que durant le temps des fêtes j'ai eu plein j'ai eu plein de voyons de personnes ben de youtubers que je suivais qui font des reviews de films qui parlent tout d'Harry Potter durant le temps des fêtes parce que tout le monde ça l'aide tout le monde regarde Harry Potter dans le temps des fêtes ben oui je connais beaucoup de monde qui l'ont écouté pendant le temps des fêtes puis tout le monde déteste le 2 à chaque fois que tu parles à du monde plein de monde qui déteste le 2 puis moi c'est mon préféré ah ouais je comprends pas genre en fait je pense que je suis très avec ton monde peut-être que le 2 c'est celui j'aurais pas le goût de réécouter tout de suite ouais non mais c'est ça tout le monde aime pas fait que je veux je veux pas le sauver mais j'aimerais ça faire comme moi puis mon ami on va essayer de faire un épisode essayer de parler des choses qu'on aime parce que j'ai tellement entendu du monde blaster comme c'est pas un film parfait ça je suis 100% 100% d'accord avec ça mais tu sais il y a vraiment comme une place dans mon coeur moi je me souviens quand j'étais jeune le 2 c'était mon préféré puis mon ami aussi il a dit moi aussi j'adorais le 2 mais ouais non on est pas mal tout seul dans cette dans cette gang c'est pour ça que tu l'as invité lui pour en parler ouais exactement pas les autres moi c'est le 4 moi c'est le 4 qui est mon top ah mais ça c'est plein de monde c'est le 4 c'est leur préféré ouais ça je pense ouais donc bye merci encore on espère on espère te revoir bientôt ben oui merci beaucoup pour l'invitation encore une fois ok ciao ciao tout le monde bye bye ciao ousous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz